Bonjour, n'avez-vous jamais rêvé d'un lieu avec une ambiance conviviale pour les fans de manga, de jeux et pour le cosplay ? Cet endroit existe, il se trouve à Dijon et se nomme Mangate. Situé aux quatre passages d'Arcy, Mangate vous propose un large choix de boissons typiquement japonaises ainsi que de sa spécialité le bubble tea, de divers produits importés du japon, de goodies et d'une mangatech approchant les 4000 ouvrages que vous pouvez apprécier le temps que vous voudrez. Proche des suggestions et de sa clientèle, Mangate possède sa page Facebook où divers ses événements sont organisés. Mais apprenons en plus sur ce manga café avec sa gérante Laetitia. En fait l'idée m'est venue en rentrant du Japon, je suis partie en vacances deux semaines en touriste et je suis tellement tombée amoureuse de ce pays qu'en rentrant j'ai fait une mini déprime. J'étais dans le blues, dans le souvenir et du coup je me suis dit que j'étais certainement pas la seule à aimer ce pays autant et je me suis dit qu'il manquait à Dijon un endroit où des gens comme moi pouvaient se réunir. Voilà d'où est partie cette idée de Mangate café. Les gens, en fait ce qui me motive vraiment c'est les personnes qui viennent chez Mangate. C'est-à-dire que quand elles arrivent il y a un sourire qui s'affiche tout de suite, il y a des yeux qui s'illuminent, il y a une passion commune, c'est ça qui me motive vraiment. Tu vois je pars en vacances une semaine, mais quand je rentre je suis euphorique toute la journée. Alors le futur de Mangate, j'imagine, je le vois avec d'autres Mangate en France. Je le vois parce que j'ai vu plusieurs Mangas café en France, j'en ai visité quelques-uns avant d'ouvrir Mangate. Et je n'ai pas retrouvé dans ces Mangas café cette ambiance, cette chaleur, ce partage et du coup j'ai envie que d'autres personnes en France puissent en bénéficier. Mais les clients, que pensent-ils de cet endroit ? Et bien ce qui me plait en général c'est la quantité de Mangas qu'on peut lire donc en général, et aussi la qualité des boissons servis. C'est pas très cher et c'est extrêmement bon, et aussi on est très très bien accueilli par la gérante. C'est donc la généreuse épée de Laetitia, ce qu'elle a réussi à apporter comme concept à Dijon, c'est l'ambiance qu'elle a réussi à créer au niveau des boissons, au niveau des personnes qui s'y retrouvent inconsciemment, des rencontres qu'on arrive à faire et puis des événements qu'elle crée, c'est un tout en fait. Et puis la découverte des boissons, qu'elles changent très régulièrement, c'est un tout. J'aime bien l'univers en tant qu'étudiante à Dijon, j'aime bien retrouver un endroit où on peut boire un coup et s'amuser. Et là ça retrace l'univers un peu japonais, on a des Mangas, des toilettes japonaises, des produits intéressants proposés, qu'on ne trouve pas forcément dans les bars et qui sont agréables. C'est un coin convivial, j'aime bien y amener mes amis pour jouer, boire un coup. C'est vraiment très accueillant et les produits proposés sont originaux, ça permet de découvrir par rapport aux produits français et c'est bon. C'est pas long, c'est surtout au centre-ville, si on a des amis qui habitent au centre-ville, qui peuvent nous héberger, on peut venir s'amuser un après-midi, c'est vraiment un espace détente où c'est agréable d'y venir. Donc ce qui me plaît chez Mangate, c'est l'ambiance générale, la musique, le sonore, la décoration aussi du tout. Il y a à apporter une petite touche de Japon traditionnelle et moderne. Une bonne adresse que vous devez te connaître, car maintenant, plus rien ne vous empêche d'y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !